Voici Wilbur Olin-Edwater, un chimiste américain visionnaire. Vers la fin du 19e siècle, Edwater étudiait la nutrition et le métabolisme et créa une machine capable de mesurer l'énergie contenue dans la nourriture. Il appela cette mesure de chaleur « calories » et ce terme est resté ainsi jusqu'à aujourd'hui. La science concernant la perte de poids s'est développée réellement à cette époque. On ne connaissait ni les vitamines ni les fibres, mais petit à petit, des chercheurs comme Edwater ont trouvé de plus en plus de renseignements sur la nourriture et l'effet qu'elle exerce sur notre poids et notre santé. Néanmoins, dans les années 1960, quand Jean-Nydette a créé Weight Watchers, les calories étaient le point central du plan nutritionnel. La science sur la perte de poids a évolué. Ces dix dernières années, les experts ont reconnu que les calories indiquées sur l'emballage d'un aliment ne racontent pas toute l'histoire de l'impact de cet aliment sur nos efforts pour perdre du poids. Puisque ce sont ces mêmes calories qui jouent un rôle crucial dans le système à poids actuel, Weight Watchers a fait des recherches et a travaillé sur le plan ProPoints, une manière de mieux refléter cette approche scientifique. Les étiquettes figurant sur les aliments que Zoé et Karen ont utilisés nous montrent que chaque petit déjeuner contenait environ 300 calories. Mais comme vous pouvez le constater, le nouveau système ProPoints nous raconte une toute autre histoire. En 1890, quand Ed Water avait identifié pour la première fois les calories, il l'avait fait en brûlant de la nourriture et en mesurant la chaleur qui en émanait. Mais le corps humain ne brûle pas vraiment la nourriture, il la transforme. Le transit de la nourriture depuis la mastication jusqu'à la décomposition chimique par les intestins et la digestion nécessite de l'énergie de la part des aliments. Ce steak contient vraiment beaucoup de protéines, tandis que le beurre est très gras. Si vous mangez ce steak, une partie de l'énergie sera utilisée pour la décomposition et la digestion. Par conséquent, après l'avoir mangé, il restera moins de calories à votre corps pour être utilisé. Cela pourrait dire qu'après avoir mangé, seulement une partie des calories sont à la disposition de votre corps. Par contre, si vous mangez ce beurre qui est très gras, presque toutes les calories contenues dans le beurre seront à la disposition de votre corps. Les calories indiquées sur l'étiquette nous infirment habituellement sur la quantité d'énergie qui se trouve dans l'aliment avant de l'avoir mangé. Les valeurs ProPoints, par contre, sont plus précises. Elles indiquent la quantité d'énergie qui est disponible après l'avoir mangé. Cette nouvelle façon de comprendre la valeur nutritive est au cœur du nouveau système ProPoints. Elle est basée sur une science qui trouve de plus en plus d'échos dans la presse. White Watchers a examiné et breveté la science appliquée par le plan ProPoints. Notre système est toujours orienté vers une alimentation saine et équilibrée. Les valeurs ProPoints fournissent simplement plus d'informations sur l'impact d'un aliment sur les efforts pour perdre du poids. Il est important pour White Watchers d'être le numéro un dans la gestion du poids, de suivre et de se baser constamment sur la science et périodiquement de faire une mise à jour afin de pouvoir prendre le nouveau tournant dès que de nouvelles découvertes sont faites. C'est la prochaine fois que ces nouvelles découvertes sont faites.